Musique Le projet Saint-Denis-Pleyel, c'est un projet qui est porté depuis longtemps par la collectivité de Saint-Denis et par Pleine-Commune. On tourne autour de 300 000 m² de surface, de plancher. Il y aura vraisemblablement à peu près 60% de surface dédiée aux activités économiques, que ce soit bureaux ou activités de toutes sortes. Et puis le reste, 20% de logements et 20% d'équipements publics, privés, qui viendront compléter ce programme. Musique On a eu récemment un lauréat qui a remporté la consultation de Monton-la-Métropole parce qu'ils ont eu des idées pertinentes de pouvoir s'inscrire complètement dans le projet Pleyel, en apportant non seulement une réponse architecturale extrêmement intéressante, des montages pertinents pour prendre en compte le franchissement urbain Pleyel qui passe au-dessus des voies ferrées, et de complètement insérer la gare dans leur projet. Les parties en présence, que ce soit la Société du Grand Paris, que ce soit Pleine Commune, que ce soit la SNCF, travaillent dans un mode extrêmement collaboratif pour que tout ça soit au rendez-vous. Déjà, les lignes de transport en 2024, et puis que l'opération d'aménagement puisse être lancée de façon à ce qu'elle accompagne au mieux l'arrivée de cette gare du Grand Paris. Musique Tous les projets, que ce soit les projets de transport ou des projets d'aménagement qui étaient en chemin, qui étaient en cours, ça leur donne un point d'arrivée qui est extrêmement porteur. Non seulement il y a les engagements que les JO doivent être livrés en temps et en heure, mais ça permet notamment aux lignes de transport d'être au rendez-vous puisqu'elles étaient versées au dossier de la candidature et elles se doivent d'être au rendez-vous. Donc, ça permet de mobiliser toutes les énergies, toutes les forces pour que l'on soit dans le timing imposé par les JO. Alors, bien sûr, ça n'amène pas forcément toute l'opération Pleiel à être réalisée pour 2024. Je ne parle pas du village olympique, lui qui doit l'être de toute façon, mais ça donne un effet d'accélérateur formidable pour qu'au moins en 2024, avec l'arrivée des lignes de transport, une bonne partie du quartier ait déjà émergé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada